Musique Le ministre des eaux et forêts Alain Richard Donvahy a procédé à la réouverture du parc d'attractions zoologiques d'Abidjan. 31 opérateurs économiques ont été distingués par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la quatrième édition de la nuit de l'excellence des acteurs du commerce. A Abouasso, la Côte d'Ivoire a vécu au rythme de la quatrième édition du festival Sud Komoe Agnetie. Et puis à Yamoussoukro s'est tenue la cérémonie des prix Ebony où les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire ont été récompensés. Et en marge de cette célébration s'est déroulée la finale du tournoi de la confraternité de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, parrainée par Yamoussoukoulibaly, PDG de la société Chim Inter. Bienvenue Madame, Monsieur, sur Business N4 Africa. Vous suivez le journal. Fermé depuis septembre 2020, après des dysfonctionnements, le parc d'attractions zoologiques d'Abidjan ouvre à nouveau de plus beaux. Des enclos entièrement rénovés, des animaux visiblement en bonne santé. Chose frappante, les espaces aménagés pour divertissement. C'est le ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvahy, qui a procédé à sa réouverture. Je vous propose de suivre ce reportage de Mondesir Nassimanto et Dumbia Ayuba. C'est un parc entièrement rénové qui a été ouvert aux hommes des médias lors de la visite avant ouverture du ministre en charge des eaux et forêts. Précédemment fermé en septembre 2020, pour dysfonctionnement, le parc d'attractions zoologiques d'Abidjan renaît de ses cendres. Entièrement repeints, le zoo d'Abidjan offre une visite de 330 animaux, tous alliant beauté et santé. On peut y trouver des reptiles, serpents, varants, crocodiles, des oiseaux, notamment le perroquet, pans, ou à Autriche, des canivores tels que des léopards, lions, des ongulés, éléphants dromadaires et des primates. Vous avez sûrement remarqué quand vous êtes rentré dans le zoo qu'il y a toute une équipe qui est en place. Le zoo, bien sûr, faisant partie du ministère des eaux et forêts, nous avons certains éléments des eaux et forêts qui sont là pour assurer la sécurité du zoo. Question animale, on a renforcé tous les différents enclos. On a fait des réaménagements en termes d'espèces et dans les différents enclos pour assurer qu'il n'y aurait pas de problème sécuritaire à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons un protocole de sécurité qui est en place au cas où nous avons une évasion ou une fuite. Voilà, on est paré, on a l'équipement nécessaire aussi pour pouvoir rattraper les animaux s'il y a quelconque souci. En dehors de ces animaux, le zoo d'Abidjan présente des espaces de divertissement et de rafraîchissement. C'est une rénovation qui a coûté environ 500 millions à l'État. Au cours de sa visite, le ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvahi, a appelé le secteur privé à se joindre à l'État pour pérenniser le joyau et sauvegarder la faune et la flore en Côte d'Ivoire. Une sauvegarde qui servira aussi pour l'éducation des jeunes générations. Elle appelle au secteur privé. Vous savez, le partenariat avec le secteur privé permet donc de pérenniser les actions que nous menons. Nous avons vu depuis 50 ans, 60 ans, ce qui n'a pas été possible de faire avec les moyens de l'État, mais surtout avec les budgets d'un ministère en charge des parcs zoologiques. Alors, le partenariat avec le secteur privé nous permet de faire plus d'investissements. Nous, nous gardons le rôle que nous avons. Ce n'est pas de gérer un zoo, mais c'est de faire en sorte qu'il soit bien géré aux normes internationales et que les investissements puissent se faire au fur et à mesure. 300 individus actuellement, 50 espèces, mais on va essayer d'avoir plus d'espèces ici, une palette plus large d'espèces. Nous sommes en contact avec des pays où ils ont des animaux qui sont prêts à échanger, à nous donner, en Europe comme en Afrique. Le zoo d'Abidjan créé en 1930 était une propriété privée du sieur Ivan Cholette qu'il a revendue en 1965 à l'État au soir de son séjour en Côte d'Ivoire. Il a fallu l'année 1972 pour voir sa nationalisation. Poursuivons cette édition en nous intéressant au volet formation. Il s'est tenu à l'Ivoire Golf Club à Abidjan un séminaire de formation portant sur la gestion des finances en entreprise. Organisé par le cabinet VAS Consulting, ce séminaire avait pour objectif d'acquérir des outils et des concepts fondamentaux en finances d'entreprise. Mereille Abalé et Marie Sussiri. Permettre aux dirigeants de briser la glace vis-à-vis de la finance. Briser la glace entre les finances et les chefs d'entreprise et permettre ainsi aux décideurs d'acquérir les outils et concepts fondamentaux en finances d'entreprise. C'est le but de ce séminaire dénommé « Finance pour décideurs non financiers » organisé par le cabinet VAS Consulting. Objectif, acquérir les outils et concepts fondamentaux en finances d'entreprise. Maîtriser le langage afin de mieux communiquer avec les services financiers. Intégrer de façon générale la logique financière dans la gestion des activités afin de mieux booster la performance. Également, comprendre les exigences en matière de rentabilité et d'investissement. Aujourd'hui, je voudrais dire simplement à tous ces responsables, à tous ces décideurs, dirigeants d'entreprise, directeurs général d'EGA, administrateurs, chefs d'entreprise, pharmaciens, tous ceux qui ont des membres du comité de direction, tous ceux qui gèrent des centres de profit, que c'est une opportunité. Il n'est pas bon de diriger une entreprise lorsqu'on ne comprend rien en finances. Et cela donne lieu quelquefois à des surprises désagréables. Donc, ce que nous indiquons, nous, au niveau de VAS Consulting, nous avons mis en place cette formation pour les aider. Au cours de cette séance d'éducation financière qui a duré deux jours, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la compréhension des mécanismes comptables et financiers, l'analyse des techniques de contrôle financier et l'audit des comptes, l'analyse des coûts et des marges. Les participants à la formation en sont ressortis avec de nouvelles connaissances sur la gestion des finances de leur entreprise. Parce que moi, j'aurais pensé que pour entreprendre, il fallait déjà juste une idée. Après l'idée, on commençait à mettre en place un business plan. Je viens de comprendre par cette formation qu'au-delà d'un business plan, il faut comprendre déjà l'environnement de son affaire, le type d'affaire, qu'est-ce qu'on recherche. J'ai été vraiment édifié et instruit par cette formation. J'ai appris beaucoup au cours de cette formation, notamment l'élaboration de documents financiers, le budget, les tableaux de bord. Je pense vraiment que c'est une formation que tout responsable non financier devrait faire. Pour rappel, ce séminaire est à sa neuvième édition. Les précédentes éditions se sont déroulées dans les villes de San Pedro, Libreville, Ouaga, pour ne citer que celle-là. Le cabinet VAS Consulting est un cabinet conseil dont la vocation est de fournir aux entreprises plus de valeur ajoutée dans leurs interventions. La quatrième édition de la nuit de l'excellence des acteurs du commerce s'est tenue le week-end dernier dans la commune du Plateau. Au cours de cette cérémonie, 31 opérateurs économiques ont été distingués par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Une distinction qui les appelle à se transcender, selon le président du conseil d'administration de la Fénacie, Konena Nourgo et Ismail Doza. Ils sont 31 opérateurs économiques dont les mérites sont reconnus ce jour au cours de la quatrième édition de la nuit de l'excellence organisée par la Fénacie, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Ces bénéficiaires, issus de 24 catégories, sont récompensés pour leurs vertus, compétences et professionnalismes au travail et leur résilience face au coronavirus. Selon Sumauro Farikou, président du conseil d'administration de la Fénacie, cette cérémonie des distinctions s'inscrit dans la vision du président de la République de promouvoir l'excellence. Une célébration qui appelle les commerçants à se transcender. Les commerçants sont souvent accusés à tort, qui sont cause de la cherté de la vie. Mais les commerçants subissent et je pense que très bientôt, nous allons essayer de décliner tout ce que nous subissons qui pousse un commerçant à faire de la surenchère. Au cours de cette cérémonie, plusieurs prix ont été décernés. Entre autres, le prix Ahmed Bakayoko de la cohésion sociale attribué au ministre Kouadjoko Nabertin pour ses actions de paix et de cohésion sociale. Le prix de meilleure collectivité dans la promotion du commerce a été raflé par les mairies d'Ara et de Guy Beroua. Le super prix d'excellence Alassane Ouattara a lui été raflé par l'opérateur Kobé Sessi. Quant au prix du secteur transport, il est revenu au haut patronat des transporteurs. Je suis d'autant heureux du prix que nous venons encore une fois de recevoir ce soir. Je rappelle que c'est le deuxième prix en deux semaines que nous venons de recevoir, que le haut conseil du patronat des entreprises de transport routier vient de recevoir. Cela traduit les efforts que les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire sont en train de mener en ce moment pour quitter le chantier de l'informel, pour aller petit à petit vers le chantier de la professionnalisation. C'est un sentiment de joie de se voir être honoré pour ces efforts de paix, l'action de cohésion et de vivre ensemble. Intervenant au nom du président de l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie, Sidi Kikodate a appelé à se pencher sur la question de la sécurisation des marchés contre les incendies. On sait, je le dis aussi en tant que fils de commerçant, qu'un marché, un magasin qui brûle, c'est pas comme le bureau du plateau, qu'on peut remplacer tout de suite, on peut remplacer les ordinateurs. Là, c'est une vie qui brûle. Merci monsieur Oluge. C'est une vie qui brûle. Il est important d'apporter vraiment une réponse à cette question. Cette quatrième édition de la nuit de l'excellence s'est terminée en beauté avec l'artiste Daouda Le Sentimental, son prestation. Instauré en 1993 par l'UNJCI, Entendez, Union Nationale de Journalistes de Côte d'Ivoire, les prix Ebony se tiennent chaque année et sont décernés aux meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire dans les productions d'enquêtes, d'interviews et de reportages. Cette année, le super prix Ebony a été remporté par Boussou Kouassi de la radio communale d'Ajame. Et en marge du week-end Ebony, il s'est tenu la finale du tournoi de la confraternité de l'union des journalistes de Côte d'Ivoire, parrainée par Yamoussa Koulibaly, président directeur général de la société Chim Inter, une société spécialisée dans le domaine de l'aménagement, du foncier et de la construction immobilière. Charles Kouakou et Diane K. Blancan. La 21e édition du tournoi de la confraternité, organisée par l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, organisée en match d'Ebony, a donné lieu à un beau spectacle ce samedi au stade de la poste de Yamsoukro. Une finale dont le coup d'envoi a été donné par le parrain Yamoussa Koulibaly, président directeur général de Chim Inter. Des centaines de journalistes et professionnels de la communication et des médias venus pour être témoins. À l'issue de deux mille temps qui se sont soldés par le score de 0 but partout, c'est l'équipe de la formation des blogueurs en orange qui a remporté la couple, au tir au but face aux joueurs de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire en blanc. Se félicitant de la parfaite organisation de la compétition, le président directeur général de Chim Inter, société spécialisée dans le domaine de l'aménagement du foncier et de la construction immobilière, a donné ici les raisons de son parrainage. La volonté de réunir et d'apporter la joie au sein de la corporation des journalistes et la recherche de l'excellence, c'est tous ces éléments qui ont conclu à permettre à se mettre à travers la personne de soutenir les industriels. Après la finale, CAP a été mis sur le site de la construction de la cité des Grâces à Bonzi, une localité située derrière la basilique. Un actif de la société Chim Inter, une cité pilote battue sur 15 hectares, comprenant une école qui verra le jour dans quelques mois. Elle a été présentée aux journalistes en vue de les accompagner dans le programme Un journaliste en terrain, un toit. Nous avons aussi ce projet ici, à Bonzi. Deux projets, ça c'est l'un des premiers. On a ici Bonzi 1, et puis à l'entrée il y a Bonzi 2. Mais c'est Bonzi 1 qui fait à peu près 15 hectares. Nous avons prévu, en plus des terrains que nous mettons à la disposition des Ivoiriens, une promotion immobilière, une cité sécurisée de 14 villas, en tant que maintenant une trentaine, villa sécurisée, cité sécurisée, avec toutes les commodités. Chim Inter, en tant qu'entreprise citoyenne, a décidé d'accompagner une institution comme l'Union nationale des journalistes d'École d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en pleine visite au chantier de Chim Inter. Le week-end des Ebonis s'est poursuivi à l'hôtel président de Yamsoukro. Dans la soirée du samedi, avec la nuit de la communication, au cours de laquelle ont été distingués les lauréats des prix Ebonis, coiffés par le super Ebonis, remportés cette année par Boussoukwassi, plus connu sous le nom de Madoshekwassi de la radio communale Adjame FM. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce prix me rend fier. Ce prix également me donne de comprendre que le talent et le travail acharné payent toujours. Rendez-vous l'année prochaine pour la 24e édition de la nuit des Ebonis. Une page d'action sociale dans cette édition. L'organisation non-gouvernementale Le Refuge a initié une activité caritative dénommée « Mon cœur aime, mes mains agissent ». Il s'agissait d'un levé de fond organisé lors d'un match-gala destiné à aider les enfants en difficulté. Des enfants spécifiquement atteints de stomie, dont la plupart des cas requièrent des interventions chirurgicales. Walter Kofi et Richard Akeke. Quatre équipes issues d'écoles de football se sont disputées le cuir le week-end dernier sur le terrain de la mission Ephrata dans la cité de la rivière Afaya. Cette fois, l'enjeu n'était pas la coupe, mais réunir des fonds destinés à des enfants malades. L'initiateur de ce match de gala est l'ONG Le Refuge qui par cette léveu de fond veut sauver des enfants en stomie. Et pour y arriver, elle a porté son choix sur l'ONG Christems, enfants en stomie. Une action qui rentre dans son programme de communication. L'ONG Le Refuge, il faut le rappeler, a pour mission de lever le voile, de mettre en lumière les activités des ONG. L'ONG Le Refuge a également pour mission de promouvoir les droits humains. Donc partout où on parle de droits humains, partout où on parle d'activités sociales, l'ONG Le Refuge répond au présent. Le premier axe de son programme de communication, on va dire ça comme ça, est autour d'une émission qui s'appelle mon cœur dans le main d'or, une émission en ligne. Et le deuxième axe est justement cette deuxième opération aujourd'hui, dénommée mon cœur aime, m'aimé agiste. Ce projet avec pour thème, médias et droits humains, enfants stomis à droit à la santé, révèle un mal vicieux qui dès la naissance présente chez l'enfant des malformations anorectales. Le projet enfant en colostomie agit essentiellement pour les enfants qui sont malades avec des malformations. Il y a des enfants qui naissent dans l'OCHU avec des malformations. Ils naissent, ils n'ont pas le trou du rectum ouvert. Ils naissent avec des malformations intestinales. Les intestins ne fonctionnent pas. Il y a des enfants qui font des pièves, des foies d'aggraver, et donc les intestins sont ouverts pour eux. Dans tout ce groupe d'enfants, les médecins pour leur sauver la vie ils pratiquent une colostomie. C'est ça. Une colostomie qui consiste à aboucher les intestins sous le ventre. C'est désormais par là que les sels vont sortir, en attendant le rétablissement de l'enfant. Et la gestion de cette colostomie au quotidien n'est pas évidente. Les poches de colostomie, ça coûte cher. 5 000 fois une poche de colostomie. L'enfant est 3 mois, 6 mois, 1 an et plus. En colostomie, chaque jour, une poche de 5 000 fois. Ce n'est pas évident. Je remercie infiniment Mme Bakou et son ONG, Le Refuge. L'honneur de nous avoir invités et de nous considérer ici comme... Notons que cette rencontre a été l'occasion pour l'ONG Le Refuge de souffler les bougies de ces deux années de son émission Cœur d'or, main d'or. C'est bientôt Noël, mais déjà le temps des fêtes car le Père Noël, dans son long périple, fait des heureux à chaque escale. Le week-end dernier, dans la commune de Cocody, ce sont 98 enfants des agents de la société de courtage en assurance SCA Inter qui ont bénéficié des mains généreuses de l'homme au bonnet rouge. Dénommée Joie de Noël, cette activité, première du genre, est une initiative de la direction générale de SCA Inter et de la mutuelle de ses agents. C'est Bouchou à la joie débordante qu'ils reçoivent des cadeaux du célèbre porteur du bonnet rouge et blanc. Un Père Noël des circonstances, mais un Père Noël tout de même car pour les enfants, un Père Noël est un Père Noël. Derrière le Papa Noël de ce samedi 18 décembre, se cache une entreprise et sa mutuelle. La société de courtage en assurance SCA Inter est la mise à la mutuelle de solidarité des agents de SCA Inter. Pour nous, c'est une façon de récompenser, de remercier et de redonner à ceux qui nous donnent et même à ceux qui ne nous donnent pas. C'est un moment de joie, de bonheur, de partage et d'amour. Voilà un peu la Noël chez SCA Inter pour témoigner un peu de notre volet business vrai mais social. Nous sommes dans le domaine du courtage et de l'assurance maladie. et il y a une charge de travail avec la pression qui existe et donc toutes les fois où nous avons l'occasion de nous égayer, la mutuelle propose quelque chose à ses agents. Et comme c'est Noël et que c'est généralement perçu comme la fête où on donne des cadeaux aux enfants, on a souhaité plutôt que de célébrer Noël à la maison et de faire en sorte que les agents puissent venir avec leur famille. des enfants heureux, une équipe d'horizontes satisfaites et des parents fiers. On dit merci à Dieu pour que ce soit une continuité, pour que cette première édition ne soit pas la première et la dernière mais pour qu'on ait plusieurs éditions comme ça et que SCA Inter aille de l'avant et que le marché se multiplie. Crééé en 1997, SCA Inter est une entreprise à capitaux ivoirien et présente à Londres au Royaume-Uni en RDC et bien évidemment en Côte d'Ivoire. Le 10 décembre dernier, SCA Inter a figuré dans une liste de 7 entreprises dont les premiers responsables ont été décorés par la grande censelière de la République. C'était un reportage signé Issa Badini et Marius Seri. Du 4 au 19 décembre 2021, la Côte d'Ivoire culturelle et touristique a vécu au rythme de la 4e édition du festival Sud Komoe à Nientie officiellement lancé récemment en présence des autorités administratives coutumières et politiques de la région du Sud Komoe un festival culturel touristique gastronomique et commercial qui aura mobilisé les populations à la place Alexis Etché à Abouasso où le peuple Agnissanoui était en attraction. Danse Abodan Quinte Cérémonie de puberté Cérémonie de la nouvelle accouchée Musique tradimoderne Parade royale nous sommes de plein pied dans la culture Agnissanoui d'Aboasso peuple en attraction au festival Sud Komoe à Nientie à Abouasso qui connaît son apothéose Pendant 14 jours ce festival a permis au peuple Agnissanoui de faire montre de sa riche culture afin d'amener ainsi les jeunes générations à se l'approprier On se retrouve dans les différentes manifestations qui marquent la diversité des expressions culturelles que nous vivons chaque année et qui font la fierté et la notorité du Sud Komoe Aujourd'hui nous pouvons être fiers de la vie touristique et attractive du Sud Komoe et nous pouvons être encore plus fiers du festival Sud Komoe Agnissanoui d'où l'initiative d'installation de l'office régional plutôt de promotion touristique du Sud Komoe à Grand Passat en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme une première au niveau des collectivités territoriales Ce festival qui se veut fédérateur a vu également la présence de plusieurs rois des peuples amis et des membres du gouvernement dont les ministres Alerf Badou Siondo Fofana Andezero Uloto ainsi que de hautes personnalités de l'Etat dont l'inspecteur général Awandoli et Aoussou Jano au patron de la cérémonie Il a félicité l'initiateur de ce festival le docteur Akawelu Chère présence de Saint-Chère festivalier à travers Sud Komoe à Nintier vous apportez une contribution significative à la préservation de la cohésion sociale par ce beau brassage culturel Cette journée d'apothéose a été riche au plan culturel Le festival Sud Komoe à Nintier était à sa 4e édition Et c'est ici que se referme ce journal Merci de nous avoir suivis Les programmes se poursuivent sur Business 24 Afrika – Sous-titrage FR –